Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent. Vincent Moscato a rencontré un ministre de la République. Eric, je sais que tu as entendu ce moment, c'était excellent. Question, David Beckham, est-il riche ? Suspense, réponse dans 3 minutes. Je me fais du souci pour David depuis qu'il n'est plus joueur de foot. Et puis Vincent, à la radio depuis 10 ans, tu nous offres des moments où tu nous fais rire, des moments où tu nous fais honte, et puis hier c'était un peu des deux. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC ? C'est le 251ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Ah, depuis le début de la saison sur RMC, il y a un nouveau moment en culte, oui. Moment qui se déroule tous les jours à 15h55. C'est ce qu'on appelle le passage d'antenne entre Maïténa Birabin et Vincent Moscato. Hier, l'invité de Maïténa en studio, était un ministre de la République. Âgé de seulement 33 ans, il s'appelle Mounir Majoubi. Secrétaire d'État, quand même, auprès du Premier ministre chargé du numérique. Vincent, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est important. Bon, quel que soit son bord politique dans la vie, quand on est en présence d'un ministre républicain, il y a un certain protocole à respecter déjà. Justement. Vous. Pas de vouvoiement. Et voilà. Vouvoiement, pardon. Pas de tutoiement, on vouvoie le ministre. On n'appelle pas un ministre par son prénom. Ouh là là, ça c'est mal. Et puis surtout, on évite les gros mots. Parce qu'on se tient, s'il y a un moment où on se tient, c'est... Ça c'est possible. Vincent Moscato. Vincent Moscato est avec nous, c'est-à-dire ça. Maïténa, comment tu vas ? Ah, ça y est, t'as arrêté tes t-shirts avec un fougère, j'en pouvais plus. Mounir. Il fait du prosélytisme pour les All Blacks. Je vous ai vu chanter sur Céline Zirou. T'as vu ça un peu ? Ah, j'ai de la voix. C'est comme toi, je suis naze. Revenons sur le bonjour, mais respect M. Mounir quand même. T'as un ministre en face de temps, tu l'appelles Mounir. Il a confondu avec Mounir, c'est pour ça. Non mais déjà, tu sais quoi ? J'ai cru qu'il allait se tromper sur le prénom, mais le plus beau dans l'histoire, c'est que le ministre le vouvoie et le dit M. Moscato. C'est-à-dire que normalement, tu l'offres. C'est un moment, il a 33 piges. Donc là, Vincent, pas de tutoiement et pas de gros mots, d'accord ? Jamais, jamais. Jamais, jamais. Carlos Takam, table de combat, la branle et qu'ils sont mis en haut. Oh bordel, ça tombait comme un Stalingrad. On s'est régalé. Donc là, en régie, t'as les conseillers du ministre qui commencent à transpirer. Le ministre, lui, commence à apprécier le moment. Vincent ? On parlera bien sûr d'un mille tonnes. Est-ce qu'il fouait plus rêver que Sénat ? Prends tout le chemin. Non, c'est là, c'est James Dean. Il y en a pas un rappel de Sénat, bon mec, brésilien. Puis il est mort, donc un peu comme James Dean. Et là, c'est pour lui. Et foot, allons ! La fourrure de Maïtina et de son invité, Mounir Majoubi, en studio. Vincent Foot, qui disait la foot. Le foot, on va parler du foot. Voilà, ça vous fait rire qu'on parle de foot. Bien le sein, Ali, il a encore pris une belle valise ce week-end. On va en parler, voilà, tout à fait. C'est le super Moscato Show. On arrive. On arrive, monsieur Mounir. Oui, on arrive. Et là, Vincent Moscato, 52 ans, félicite. Mounir Majoubi, 33 ans. Vous le connaissiez, Mounir Majoubi ? Mounir, bravo, tu étais jeune et tout était. Bravo. Alors, on vous voit, les secrétaires d'État, Vincent. C'est le secrétaire d'État, tout à son âge. C'est incroyable. Merci beaucoup, Vincent Moscato. Merci, Maïtina. Allez, merci beaucoup à vous, Mounir Majoubi. Je pense que vous ne regretterez pas d'être passé sur un moment fantastique. Vous êtes le bienvenu comme vous voulez. Un moment fantastique, dit Mounir Majoubi. Écoutez, la phrase que lui a dit Vincent, quand même, réellement. Mounir, bravo, putain, t'es jeune, t'es en marche. T'es cong. Et puis, conclusion, la grande classe. Vous savez, Maïtina termine toujours son émission avec son célèbre On va s'aimer. Mais hier, Vincent a tenu à ajouter sa toute petite touche personnelle. On va partir au bout d'une île pour découvrir la bifragile, se découvrir amour en cœur, tu sais quoi ? Non. On va s'aimer. Au nom de Dieu. Oh nom de Dieu. La grande classe, Vincent Moscato. Crois, Mounir Gommet. Il a 33 ans. Si tu croises Emmanuel Macron, tu le tutoies ? Il est plus jeune que toi. Tu sais qu'il y a beaucoup de ministres plus jeunes que toi, Vincent. J'ai fait des concours de pied avec Jean-Marie Lema. Et plus ça va aller, plus ils seront plus jeunes que toi. On va pas le faire en plus jeune. C'était un grand moment, quand même. Merci, Vincent. C'est les valeurs de l'Ovalis, ça. Tout le monde se tape sur les fesses, se tutoie. Mais il a aucun rôle. J'aurais vu qu'il avait un tuteur à Gernium dans le... Il a l'air top, lui. Il a l'air top, ce type. Ça sert à quoi un secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille sache ? C'est l'avenir, le numérique. C'est Facebook, c'est tout ça. Mais non, c'est pas que Facebook. Non, mais c'est vachement important, Adrien, tu déconnes maintenant. Par exemple, qu'il y ait Internet à haut débit sur tous les territoires de France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La fibre. Mais c'est d'ailleurs une promesse, si tu as écouté la campagne. Je lui ai dit, t'as la fibre, il m'a dit, la fibre à fond. Eric, elles sont là. Les valeurs ? Ben oui. Alors, est-ce que dans le rugby, les joueurs peuvent critiquer les arbitres après un match ? Non, non, non. Ça nous a dit que c'était jamais. Eh bien, écoutez ce jeune joueur qui joue à... Excuse-moi, Eric. Non, c'est du foot. Excuse-moi, on arrête la musique. Quoi ? C'est du foot. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi, je me trompe. Tu le connais, exprès. Il est conne, ce mec. Au micro de Canal+, L'OSC Olympique de Marseille, ça vient de s'en terminer. Le Lillois Yacine Benziak, qui est un bon joueur, il est interviewé. On est d'accord, vous avez vu ce match, Lille-OM, il n'y a pas de scandale d'arbitrage. Ce n'est pas un truc qui a marqué le match. Eh bien, écoutez, Yacine Benziak, après le match. Même si je n'aime pas parler de l'arbitrage aujourd'hui... Le célèbre même, si je n'aime pas parler de l'arbitrage. Je vais en parler quand même. Forcément, c'est gratuit, il n'y a pas de scandale, mais Laurent Paganelli sur Canal, je vous en parle, eh oui. Même si je n'aime pas parler de l'arbitrage aujourd'hui, quand même, un arbitre comme ça, dans un rendez-vous comme ça, c'est désolant. Nous, on est dégoûtés sur le terrain, on fait le maximum, mais à chaque contact ici, pour l'adversaire, il faudrait peut-être qu'il se remette en question, même si je n'aime pas parler de l'arbitrage. Ce n'est pas pour ça qu'on a perdu aujourd'hui, je le répète. Mais on est tout ça pas sûr. Il faut que l'arbitre se remette en question. C'était la mode, c'est son appel une Mbappé-t-aigu. C'est Kylian Mbappé, il faut que les arbitres se remettent en question. Nous, non, mais les arbitres, oui. C'est fou, ça, cette mode, Eric. Ils sont dégoûtés, maintenant. Le mec qui change la chaîne de télévision, il voit un mauvais programme, il est dégoûté. Il met sa chemise, il est dégoûté. Pourquoi il dit ça ? Le manque de l'affinité total, là, quand même. C'est devenu un mot à la mode, ça. Je suis dégoûté. C'est vrai. Le mec, il marchait sur son lacet, il dit « Ah, je suis dégoûté. » Je suis deg. Je suis deg, tu vois, je suis deg. Quoi ? Je ne t'ai pas rêvé, ça. Il ne veut pas répondre. Tu es dégoûté, Eric. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous faites votre journal moyen entre vous, là ? Qu'est-ce que je vais m'emmerder, moi, là ? Non, juste une question, Eric. Si tu es le directeur sportif, là, par exemple, tu lui tires l'oreille après, quand tu vois ça, ou pas ? Et toi, tu crois que le directeur sportif de Lille, il a son souci, là, de ce moment. Je te pose une question. Toi, tu crois que le... Tu crois ça, toi ? À Lille, tu crois que c'est le souci ? Je sais rien, je sais pour ça. Tu m'apportes des réponses, Eric. Allez, arrête. Ah, j'ai trouvé un nouveau phénomène sur RMC. Il s'appelle Jean-Christophe Drouet. C'est une nouvelle voix sur RMC. Il présentait l'intégral sport sur RMC ce week-end. Jean-Christophe est à l'antenne depuis bientôt 4 heures. Oui, c'est comme ça sur RMC. Christophe, tu connais ça, les tranches de 4 heures l'après-midi. C'est un peu fatigant. Rubrique qui s'appelle le sportif du dimanche. On appelle un sportif amateur en direct. C'est pas mal, c'est original. Il nous parle de son activité du dimanche en amateur. Là, on parle cheval. Car le 29 octobre prochain aura lieu les 20 km à cheval dans Paris. La quatrième édition de l'Enduro Polo. C'est intéressant. C'est une épreuve équestre dans le bois de boulogne. Alors, le champion et le sportif du dimanche aujourd'hui, c'est Étienne qui est avec nous par téléphone. Salut, Étienne. Bonjour. Bonjour. Alors, la quatrième édition de l'Enduro Polo, je le disais il y a quelques instants, mais ce sera la première pour vous. Exactement. Je me suis remis à l'équitation il y a un an et demi, donc je me remets assez vite. La semaine prochaine, ce sera donc la grande première pour vous, Étienne. Alors, l'auditeur, je ne sais pas si vous avez capté, il est un peu gêné, il ne sait pas trop quoi répondre. Tu es sûr de toi, Jean-Christophe, de ta question ? Alors, évidemment, je parlais du 29 octobre, pardonnez-moi, ça fait 3h50 d'antenne maintenant, le 29 octobre, c'est aujourd'hui. Donc, c'était ce matin et ça s'est passé comment, Étienne ? C'est ce qu'on appelle un burn-out en direct. Bienvenue sur RMC, Jean-Christophe Drouet. Tu es bisuté, JC, c'est fait. Christophe, il se mort parce qu'il vit les mêmes situations parfois. Le musée, c'est les plusieurs. Tous les week-ends, mais tu n'entends pas tout. Parce que toi, tu te fais 4h d'antenne, des fois, Christophe. Plus que ça. 6 le samedi, 5 le dimanche. Il est bon, Jean-Christophe. Attention, client pour le journal moyen, Jean-Christophe Drouet. Petite blague, toutes les 10 minutes, des petits jeux de mots. Il y a du bribois en lui, il y a du tout. Attention, attention, élément à surveiller. Sans transition, Vincent, tu adores ça. Argent. Juste une petite info comme ça. Pour terminer, selon le journal britannique The Sun, David Beckham, qui a arrêté sa carrière dans ce joueur de foot il y a maintenant 4 ans quand même, c'est pas rien, gagnerait encore aujourd'hui, Vincent, 40 000 euros. Ouais. 40 000 euros. Par jour. Par jour. Par jour. 40 000 euros par jour, 1,1 million d'euros par mois. Source de revenus, donc c'est le droit d'image encore. Et contrat publicitaire pour H&M, pour Adidas. Il a gagné 45 millions de livres en droit d'image sur 5 dernières années. Quand je dis les livres, c'est pas les bouquins, c'est de l'argent. Fortune personnelle de David Beckham, Vincent, estimé par The Sun, à 185 millions d'euros. Mais au final, est-il vraiment heureux ? Ça, c'est bon, c'est bon. Non, mais t'as vu les fous, là, sa femme, là, qui s'est moquée, parce qu'ils se disaient qu'ils devaient réparer la machine à laver. T'as pas vu ça ? Non, j'ai pas vu. Ah ben, en préparant le kikani. Allez, c'est bon. Même avec tous ses sous, il changeait pas la machine, il la répare. Oui, mais est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il est heureux dans sa vie avec tout cet argent, Beckham ? Ouais, fait bon, j'en connais qu'ils sont malheureux. Parce que Michael Jackson, il avait beaucoup d'argent, mais finalement, il était malheureux, Michael Jackson. Et oui, toi, t'en as beaucoup, t'es heureux, tout va bien ? Voilà. Avec tout ce que tu gagnes, RMC. Tiens, on vous rappelle l'information du jour. Didier Deschamps, prolongé donc à son poste de sélectionneur jusqu'à la fin de l'Euro 2020. Et Vincent, on va en parler, forcément. Alors aussi, t'as un peu du pognon, là, Deschamps et compagnie. C'est pas vous, là, des millions. Par jour, par heure. Allez, on revient tout de suite dans le super mosquette au show.